Des lasagnes à la viande de cheval vendues comme étant des lasagnes au bœuf. Une tromperie, un scandale qui a fait grand bruit il y a six ans. D'après la répression des fraudes, de la viande de cheval, moins chère que le bœuf, s'est frauduleusement retrouvée dans 4,5 millions de plats cuisinés vendus dans 13 pays européens. Et la France a été la plus touchée. Un procès pour escroquerie en bande organisée s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Parmi les prévenus, deux anciens dirigeants de la société française Panguero et côté parti civil, on trouve 12 sociétés et associations dont FINDUS, les surgelés picards et la Fédération nationale bovine. L'occasion de nous interroger sur le contenu de nos assiettes. Bonjour Karine Jacquemart. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'ONG Foodwatch France. Est-ce que depuis cette affaire, les contrôles ont été suffisamment renforcés pour qu'il n'y ait plus jamais une telle tromperie ? Alors pas suffisamment non, on va y revenir. Il y a des choses qui ont été faites. Il faut rappeler que déjà, après le scandale de la vache folle, au début des années 2000, il y a eu une législation alimentaire européenne qui a été mise en place, qui a mis en place de nombreuses règles. Donc le cadre juridique européen et français existe, il est assez fort. Néanmoins, il est insuffisant. C'est la preuve, puisqu'après il y a eu le scandale des lasagnes de cheval. Exactement. La deuxième étape, c'est effectivement ce scandale de la viande de cheval, suite à quoi il y a eu des mesures, comme un réseau européen pour mieux collaborer entre les États membres sur la fraude, comme un renforcement en France par la loi consommation de Hamon des sanctions. Par exemple, en cas justement de tromperie, on peut avoir des sanctions qui ont été multipliées par dix. Des amendes ? Des amendes, absolument. Et ça, c'est que la France par contre ? C'est pas au niveau européen ? Donc il y a une complémentarité, si vous voulez, de la législation européenne et française. Et puis il y a eu de l'étiquetage. Donc la France a aussi demandé et obtenu une exception pour pouvoir étiqueter l'origine des viandes dans les produits transformés. Et ce, depuis deux ans. Et cette exception vient d'être renouvelée pour deux ans. Donc oui, il y a certaines avancées. Néanmoins, aujourd'hui, tous les ingrédients sont encore là pour qu'un tel scandale puisse de nouveau arriver. De quels ingrédients s'agit-il ? Alors, on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est l'impunité. Donc c'est une bonne nouvelle que le procès Spanguero sur le scandale de la viande de cheval s'ouvre. Il y a un juge aussi qui a été nommé en octobre dans l'affaire Lactalis, où Foodwatch et d'autres associations ont porté plainte. Il est urgent. Ça, c'était du lait infantile contaminé, des boîtes de lait infantile. Voilà, c'était l'affaire Lactalis l'année dernière sur le lait contaminé à la salmonelle. C'est urgent parce qu'il y a trop un sentiment d'impunité déjà. Donc il faut des sanctions dissuasives pour envoyer un signal très fort aux fraudeurs de dire « ça suffit, vous devez prendre vos responsabilités et sinon vous allez devoir vraiment rendre des comptes ». Ensuite, il y a le problème de traçabilité et d'opacité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que nous a montré le scandale de la viande de cheval, c'est la complexité et l'opacité du système finalement de distribution des produits alimentaires. C'est-à-dire qu'entre l'éleveur et le consommateur, il y a un paquet d'intermédiaires, c'est ça ? Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on trouve plein d'intermédiaires. Donc il y a des traders qui d'ailleurs comparaissent aussi dans le procès qui s'ouvre aujourd'hui puisqu'il y a des gens effectivement de Spanguero et des traders. Et donc ce scandale, il a touché quoi ? 13 pays européens. Depuis, on a eu le scandale Lactalis qu'on évoquait, donc les contaminés l'année dernière, plus de 80 pays touchés. On a eu juste avant les œufs contaminés au fipronil qui très vite aussi ont touché plus de 80 pays. Donc en fait, avec ces circuits de distribution internationalisés, si la traçabilité et les contrôles ne sont pas pris à temps, on se retrouve avec tout un marché qui est inondé. Or la traçabilité, qui est une obligation européenne, n'est pas suffisamment appliquée, ni par les fournisseurs, ni finalement par les contrôles des autorités publiques. Il n'y a pas suffisamment de contrôles ? Il n'y a pas suffisamment de personnes pour faire ces contrôles ? Alors c'est le troisième point, c'est qu'il y a un problème également d'opacité, c'est-à-dire que les contrôles sont effectués, mais il n'y a pas assez de transparence sur les résultats. Et Foudoach a lancé une pétition il y a quelques semaines pour demander cette transparence. Et enfin, en effet, puisque c'est la responsabilité ultime des autorités publiques de faire les contrôles contre les fraudes et de s'assurer qu'il n'y a pas de produits dangereux pour la santé qui sont commercialisés, on doit absolument leur laisser les moyens. Or, la répression des fraudes subit une diminution de ses effectifs depuis des années. Et dans la dernière loi de finances, c'est encore 90 personnes qui doivent être supprimées. Ça, c'est impossible, c'est inacceptable. Donc il n'y a pas de cohérence politique. Si d'un côté, on vote des lois pour renforcer les sanctions, pour durcir, pour mettre plus de transparence et de traçabilité, mais si de l'autre, on enlève des moyens, il n'y a pas de logique ? Exactement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des choses qui avancent, mais il y a encore des trous dans la raquette, comme on dit. Ce qui fait que non, aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas suffisamment protégés. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible d'être mieux protégés, mais ça demande un renforcement de certaines décisions politiques et sur le terrain, une mise en application beaucoup plus forte de la législation qui existe. Ces fraudes dans le secteur agroalimentaire ne touchent pas que la viande, j'imagine ? Ça concerne à peu près tous les types d'aliments ? On parle vraiment de tous les produits. Le problème aussi, c'est que c'est vraiment à l'échelle planétaire, il y a beaucoup de crimes organisés aussi derrière les fraudes. Il ne faut pas sous-estimer les bénéfices qui peuvent en être faits. Donc c'est de vrais réseaux. Quand on dit crime organisé, ça veut dire des réseaux ? Il y a absolument de vrais réseaux. Donc d'un côté, il y a des bénéfices énormes et de l'autre côté, il n'y a pas suffisamment de contrôle, pas suffisamment de sanctions. Donc c'est évidemment un marché très juteux. Mais c'est à toutes les échelles. Et puis il y a les scandales alimentaires qui vont au-delà de la seule question des fraudes. Donc parfois, quand on remplace de la viande de bœuf par de la viande de cheval, c'est une escroquerie, c'est une tromperie, c'est inacceptable. Mais là, il n'y avait pas d'enjeu pour la santé publique. Dans d'autres cas, malheureusement, il y a des enjeux de santé publique et c'est encore plus dangereux. Parce que les industriels agroalimentaires sont surpuissants, c'est pour ça qu'on ne peut pas agir contre eux ? Absolument. Et notamment, il faut regarder le rôle des distributeurs. Les distributeurs, dans toute la chaîne, jouent un rôle de plus en plus important. Là, par exemple, dans l'affaire de la viande de cheval, est-ce que vous voyez un distributeur comparaître ? Non. Eux, ils se disent victimes ? Bien sûr. Mais c'est aussi le jeu qui a eu lieu pendant l'affaire Lactalis. C'est pour ça que Foodwatch a réexpliqué, en long, en large et en travers, que chacun a porté une responsabilité. Fabricants, distributeurs, autorités publiques. Donc les distributeurs, il va aussi falloir qu'il y ait des mécanismes pour qu'ils rendent davantage des comptes. Parce qu'ils sont tout puissants dans la chaîne, ils sont tout puissants dans les achats, tout puissants dans la distribution. Et ils ont tendance à dire, moi, je ne savais pas. Oui, ils disent, je faisais confiance. On me disait que c'était de la viande de bœuf, c'est de la viande de bœuf. Mais ça, c'est absolument faux. Parce que la réglementation européenne de 2002 dit très clairement que tous les acteurs de la chaîne, y compris les distributeurs, ont l'obligation de s'assurer qu'ils ne commercialisent pas des produits dangereux pour la santé ou non conformes, c'est-à-dire frauduleux. Donc ils doivent faire des tests ? C'est ce que nous demandons. En tout cas, Foodwatch demande à ce qu'il y ait une généralisation des tests faits par les distributeurs. En tout cas, dire, ce n'est pas moi, c'est l'autre, ça, ce n'est pas acceptable quand on pèse ce que les distributeurs pèsent. Et que peuvent faire les consommateurs qui sont au bout de la chaîne ? On dit toujours, par exemple, quand on achète des vêtements, regarder les étiquettes pour voir d'où ça vient et tout. Là, on voit, par exemple, dans le cas de Spanguero, que les étiquettes ont été trafiquées. Donc on fait comment ? Les étiquettes, ça ne suffit pas ? Oui, c'est tout le problème. C'est-à-dire, évidemment, les consommateurs ont un rôle à jouer dans la mesure du possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est dans un supermarché, la plupart du temps, il y a des substances qui peuvent être dangereuses pour la santé ou frauduleuses, mais qui sont invisibles à l'œil nu. Prenons l'exemple de la santé. On sort un peu des fraudes. Il y a aujourd'hui dans les produits alimentaires, potentiellement quoi ? Des résidus de pesticides, des dérivés d'hydrocarbures, les huiles minérales que Foodwatch combat, des nanoparticules, des additifs controversés pour la santé. Eh bien ça, c'est aux autorités publiques de mettre des règles en place pour que cela sorte de l'alimentation. Le consommateur ne peut pas les voir à l'œil nu. Ça n'est pas étiqueté. Donc, en effet, ce n'est pas à lui de deviner. Vous avez encore beaucoup de travail, Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France et invitée du 5-7 ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous.